Par rapport à toutes ces successions de crises auxquelles l'entreprise avec un grand E est confrontée, comment peut-elle, avec agilité, se repenser, se réinventer dans une logique de durabilité ? C'est un peu dans ce contexte-là que l'on a décidé, avec Entreprises et Progrès, de lancer toute une réflexion, tout un chantier autour des nouveaux modèles de performance pour les entreprises. C'est vraiment de se questionner, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de croissance, on n'est pas très content quand il y a du négatif, on veut toujours du plus, du plus, du plus. Cette question de la croissance, c'est aussi la question du mieux. Le mieux, ça ne veut pas dire tout le temps plus, ça peut être aussi moins, mais moins autrement. Ce n'est plus de l'intuition, c'est vraiment de la conviction, c'est qu'il va falloir changer. Il faut aider, je pense, les dirigeants à considérer l'ensemble des dimensions de leur business model et peut-être à y aller petit à petit. L'objectif de ce livre blanc, c'est faire un état des lieux de ce que c'est la croissance et vers quoi elle doit tendre demain. Pour écrire ce livre blanc, en fait, on s'aperçoit qu'il faut, pour pouvoir résoudre des problèmes complexes, être en capacité de travailler avec des têtes différentes, des intelligences différentes. Ils ont sincèrement la volonté d'agir, et c'est un peu, quelque part, l'objet de l'outil que l'on a voulu proposer et qu'on a appelé le business remodel canvas. C'était de permettre à ses dirigeants une première interrogation sur l'ensemble des dimensions de l'entreprise et pour pouvoir les aider à déclencher déjà une première étape, en fait, une mise en route. En termes de méthodologie, on a réinterrogé chacune des composantes du business model canvas. C'est un outil qui, pour la plupart, est connu, et l'enjeu, c'est d'utiliser des mots, encore une fois, simples, pour créer un langage commun et universel. On a réinterrogé chacune de ces composantes en y ajoutant la notion d'impact positif, la notion d'engagement sociétal, social et environnemental. Je prends un exemple. Plutôt que de parler de la création de valeur, qui est vraiment le cœur même du business model, on a préféré parler, nous, de création de valeur globale. Ce n'est pas simplement le profit généré par l'entreprise ou les bénéfices, mais c'est toutes les autres formes de valeur que l'entreprise produit et apporte à ses collaborateurs, à ses clients, à la société. Ce business model canvas, qu'on a rebaptisé business remodel canvas, il a pour but de simplifier la vie de ceux qui se posent des questions. Nous, ce qu'on ne voulait surtout pas, c'était apparaître comme des sachants. On est dans le même bateau que les dirigeants d'entreprises qui vont nous lire. On leur apporte juste un outil qui nous semble pertinent. Et l'objectif, la finalité, c'est de créer de la valeur qui va être utile. Il y a plein de sujets qui vont amener des nouveaux potentiels, des nouvelles opportunités, et il faut les saisir. Sous-titrage Société Radio-Canada